Hey les gars, ça va c'est Energy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte d'un jeu J'ai tellement la haï parce que ça fait longtemps que je vous en avais parlé Rappelez-vous c'est dans une vidéo sur FS19 Et donc du coup le jeu c'est Farm Manager 2018 Ouais les gars aussi je remercie beaucoup Margatax qui m'a permis d'avoir une clé de ce jeu Donc c'est grâce à lui si vous avez une découverte de ce jeu Donc merci beaucoup à Margatax c'est un YouTuber, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description Et aussi pour ce qui est de Farmer Dynasty Je continuerai pas la série du roleplay sur Farmer Dynasty Parce que je pensais que ça aurait bien rendu Finalement vous avez été nombreux à aimer mais il y en a aussi pas mal qu'ont pas aimé Et moi franchement plus je la regarde plus j'aime pas trop le rendu que ça donne Donc voilà j'arrête la série sur Farmer Dynasty Et c'est également parce que le jeu n'est plus disponible sur Steam Donc vous pouvez plus l'acheter Et comme je vous ai dit je préfère jouer à des trucs que vous pouvez jouer aussi On se retrouve juste après l'intro Ok du coup on se retrouve sur le menu les gars J'ai tellement la hype de tes jeux Je remercie les développeurs de me l'avoir envoyé Donc si c'est de la merde je dirais que c'est de la merde Parce que les développeurs m'ont jamais dit Tiens 1000 balles, dit que c'est bien Il n'y a pas de ce qu'ils me l'ont envoyé gentiment Il m'envoyait une clé gentiment Donc c'est une démo encore une fois C'est un jeu en bêta Il sortira, on ne sait pas encore Je n'ai pas encore de date Il sortira prochainement mais pour le moment ce n'est qu'une démo C'est développé par Cleversan et édité par Playwar Donc du coup voilà Les gars c'est parti C'est un jeu qui se rapproche un peu de Profile Manager Pour ceux qui auraient vu mes précédentes vidéos Que je vous invite à aller voir Mais en plus simple de ce que j'ai vu Bon du coup il y a plusieurs modes Il y a le mode scénario Donc en gros il y a différents scénarios On commence soit avec des fermes en d'été Soit avec des Fresh Early Vegetables Ok je ne sais pas Bon le jeu est pour le moment qu'en anglais en polonais Mais quand il sortira je pense qu'il sera disponible en plusieurs langues Normalement Tac 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 Donc là je... Voilà c'est bien Mais nous on ne va pas faire un scénario Parce que ce n'est pas ça que je vais vous montrer Pour vous montrer que le jeu On peut faire pas mal de choses On va aller en Free Mode Ça veut dire mode libre Donc c'est parti Alors là on choisit du coup le nom de la ferme Alors ça sera la... Alors ça sera la... Non non ça sera la... La Energy Farm Voilà On n'a pas fait Donc il y a différents sites Comme ça vous pouvez avoir... Parce qu'en fait Chaque map est unique Chaque map est unique C'est contrairement à Profile Manager il me semble Je dis peut-être une connerie Mais chaque map est unique Donc en fait Il peut y avoir des arbres à des endroits Il n'y aura pas Des roches et tout Et les roches et tout Il faudra les enlever Enfin vous verrez par la suite Et vous pourrez partager ce site A vos amis S'ils veulent avoir le même spawn que vous Si vous avez un bon spawn Et ça c'est putain de bien pensé Donc ensuite difficulté Je pense que pour vous présenter le jeu On va mettre en facile Et de l'argent pour vous présenter le jeu On va se mettre 2 millions En tout cas si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu Pensez à mettre plein de pouces bleus Et à me dire en commentaire Ouais je veux bien de la suite Un petit let's play Ce serait pas mal Donc voilà A vous de me le dire Bon voilà je mets en simple Avec 2 millions pour commencer Pour voir l'étendue du jeu Pour voir comment ça marche C'est parti Donc là petit chargement Ok Donc j'ai coupé le chargement les gars Et putain je vous jure J'ai vérifié que ça venait pas du tube La musique tellement la musique avait l'air stylée Bon du coup Ok salut Je sais pas si tu te rappelles de moi Je suis Adam Je viens de l'école Voilà ok On a passé le Ce qu'on peut appeler le tutoriel je pense Donc alors Ensuite Je vais vous montrer Donc du coup là On commence dans ce carré Je sais pas si on peut l'agrandir Bon en tout cas On commence avec ce carré Je pense qu'on pourra l'agrandir par la suite Pour avoir une plus grande ferme Mais en gros tout ça c'est aléatoire Donc on commence un peu en une forêt Donc il faudra abattre quelques arbres Mais ça a l'air pas mal Alors notre ferme je pense Qu'on va la construire par là On commencerait peut-être par faire des chemins Donc soit des routes de terre Soit des routes pavées On va commencer par des routes de terre je pense Alors on va faire comme ça Pas trop proche de la route Voilà Ah c'est très intuitif C'est très intuitif Ensuite comme ça Hop comme ça voilà Donc ensuite Qu'est-ce qu'il nous faut dans notre ferme Alors attendez on va regarder les catégories Donc ça c'est quoi Ça c'est pour faire des champs D'accord Donc ça on fera par la suite On verra par la suite Où on veut placer nos champs Je vais peut-être baisser un peu la musique Parce que je la trouve un peu forte Donc vous allez dans les options Voilà On va pleurer tellement elle est triste Non mais t'es fou t'as reçu de musique triste Bon bref Ensuite ici on a un onglet construction Donc construction pour les animaux Alors il y a différentes catégories Donc Ok on commence avec une petite Qu'il faudra améliorer en fait j'ai l'impression Ou débloquer Ah ouais Entraînement Il faut avoir des entraînements Pour les débloquer Oh on peut pas commencer directement Pour faire des gros trucs Parce qu'on a beaucoup de thunes Ça c'est bien pensé Ça c'est cool Donc là regardez Donc on peut commencer par faire des abeilles Un poulailler Une stabule Et un autre poulailler De version plus grande D'accord Donc pour le moment il y a 3 animaux Encore une fois c'est une version bêta Il y aura sûrement des nouveautés Par la suite Alors dis donc Ok mais attends S'il te plaît Alors attends Ah d'accord Donc ça c'est un parking D'accord on peut faire un parking Je pense qu'après on pourra le recouvrir On verra par la suite Ensuite production Donc ça c'est quoi Je pense que c'est une grange Ah ils nous disent pas ce qu'il y a quelques bugs Comme vous pouvez le voir Et là stockage Je suis pour lanciage Mais là je pense que ça c'est une grange à grains Tout simplement Alors ici on a quoi Barn Donc the barn is specific type Of warehouse Ok donc Ok c'est pour mettre des graines De la paille D'accord ok Ici C'est quoi ça Pareil pour mettre des graines De la paille Des fruits Des végétaux Des légumes Ok Oh on est en véhicule non ? Ah ok Oh il y a de l'animation C'est cool ça Et puis le jeu regardez Il est vachement beau je trouve Enfin je trouve même de près Il est vraiment sympa Ok donc ça c'est bon Et ici je pense que C'est parce qu'on peut acheter Plein d'éléments de décoration Ok donc c'est sympa Il y a pas mal d'éléments de décoration Ah ouais on peut faire des petites barrières Et tout On peut les placer comme on veut Oh c'est génial Alors attendez Que je regarde un peu Ah ça joue avec les flèches du clavier Faudra peut-être que je configure par la suite Oh putain Puis regardez c'est vraiment net Tac Tac Oh puis ça s'assemble directement Oh c'est stylé Comme ça hop À ton entrée Bon je fais un truc un peu Pour le moment C'est vraiment pour vous montrer Les capacités du jeu Donc je pense qu'on va commencer Par faire une stabulation Oh ou un garage Ah ok Il faut que ça soit connecté à la route Donc attends Comment on change de sens Comment on change de sens Je pense que Jean-Michel il m'a tout expliqué il y a deux minutes Mais ah ok c'est R C'est très intuitif Et ça en fait les carrés que vous voyez Ça veut dire qu'il faut que ça soit relié à la route Et ça c'est très intelligent Sinon c'est pas très utile Alors Est-ce que le garage Moi j'ai bien envie de le mettre là Comme ça Voilà Bon Et regardez Hop Ça va se construire Et ça c'est juste génial Parce que les textures sont vraiment magnifiques Et donc là Ça va se construire petit à petit Donc on peut accélérer le temps Pour le moment on a juste placé Mais on pourra accélérer le temps Regardez ici là on voit les différentes Saisons Donc là on vient de l'hiver On va au printemps C'est très bien fait Ah non attends On est peut-être en automne Et on va en hiver Oui ça irait plus On va bien voir Dans quelle sens ça va De toute façon là regardez On a accéléré le temps Donc forcément ça va avancer On voit notre argent ici Ça fait quoi si on fait plus ? Ah d'accord On choisit les ressources Qu'on peut vendre finalement D'accord ok Et voilà regardez Hop Ça nous coûte de l'argent Parce que hop On s'est fait livrer des matériaux Hop Ils ont fait la dalle Et du coup Ok D'accord Et là on sait On sait ok Et là en gros on dit Ce qu'on veut qu'on range ici D'accord Et c'est bizarre qu'il n'y ait pas de Enfin c'est juste un Il n'y a pas de toit pour le moment Bon on verra par la suite Ensuite alors Est-ce qu'on ferait Pas une petite stabulation Une petite stabulation Une petite stabulation Alors stabulation Je suis con Je me perds moi Alors une petite stabulation On la fait ici en bout Je la ferais bien là Donc là pareil Ça va se construire Ils vont arriver pour le faire Et ça c'est vraiment bien fait les animations Euh J'ai pas tout compris Alors 6 pommes D'accord Donc ça c'est les objectifs en fait Faut qu'on collecte 6 pommes Ah d'accord Donc on peut faire des arbres fruitiers Oh Oh c'est stylé ça Bon bref Alors pour le moment On va faire une ferme laitière On va essayer Alors on va essayer De faire une ferme laitière Pourquoi pas mettre un champ là J'ai envie de mettre un champ Juste à Oh c'est peut-être un peu trop près des bâtiments Peut-être que de ce côté là Je mettrais des champs On va voir ça D'accord On choisit aussi la taille des champs C'est pas mal Oh c'est pas mal Comme ça là je refais un chemin C'est vraiment intuitif par contre Au niveau de la Ah ouais du coup on voit les oiseaux se poser C'est génial C'est vraiment très intuitif au niveau Oh merde j'ai mis des roues de pavé là Non non On a pas besoin de ça nous Les chemins de terre suffisamment Comme ça là on peut entourer notre champ Enfin on est pas obligé de l'entourer Mais ça on peut continuer comme ça Et faire un autre champ juste à côté Le même à peu près Les oiseaux ils font des boucons mon pote Alors Donc pareil il faut Avoir produit une vache je crois Ou faire évoluer une vache D'accord donc on a des objectifs qui nous donnent de l'argent Ça c'est pas mal Ça c'est quoi D'accord donc ça c'est You don't have a Owner building build one Ok D'accord une maison Wow Putain c'est stylé Ah d'accord c'est notre maison Bah notre maison on va la mettre comme ça Je pense Désolé pour l'identification des Simpson les gars Donc la maison on va la mettre comme ça Attends est-ce qu'on peut Comme ça voilà Donc là notre maison on va être en train de se construire Ok ici ça c'est construit Quand on clique dessus on voit Ok on peut mettre quelqu'un à travailler là-dedans On voit l'argent qu'on alloue Ah on choisit regardez Comment on fait la ration Tendensilage Oh c'est génial On choisit le pourcentage dans la ration Moi qui pensais que c'était moins simulation Franchement ça c'est bien géré Enfin c'est surtout bien fait Et c'est simple à comprendre Et ici donc on voit ce qu'il y a dedans Et là on sait qu'on peut mettre plusieurs animaux Bon pour le moment je vais pas mettre d'animaux Vu que j'ai pas d'argent Les champs là on peut savoir ce qu'on sait Mais pour le moment on peut se mettre à la main Ah non non je pense pas Le mec il sème à la main C'est comme ça Comme le turc là Qui sale des bars Ok donc là notre maison Notre maison elle nous sert à quoi D'accord Donc là on a tous nos objectifs en fait D'accord Putain c'est génial ce jeu Mais je vais faire une série les gars Et dites moi en commentaire que j'en fais une T'es le mec Il vous force la main Mais oh c'est stylé de ouf C'est stylé x100 Ah ouais bah attends on va faire les cilsaux d'ensilage là Je pense que ça peut être pas mal comme ça Hop on va en faire un pour commencer Je pense que ça sera suffisant J'aurais pu le coller à la ferme C'est vrai ça je peux fermer Qu'est-ce que je veux construire d'autre Production Alors oui ça je voulais faire Ah merde je suis con je fais clic droit Parce que moi à chaque fois pour moi clic droit C'est faire une rotation mais pas du tout Est-ce qu'on peut construire comme ça Ou ma maison prend trop de place Ma maison prend trop de place Est-ce que ça passe Ah non il y a le champ Ah c'est serré hein Comment Ah j'ai mal à lancer tout ça Comment je pourrais faire Bah écoutez attendez Ah bah comme ça je vais pouvoir vous montrer Ce que ça fait quand on abat des arbres Regardez je vais On va aller là par exemple Tac je vais produire ça là Bon pour le moment c'est très approximatif Mais c'est pour vous montrer le principe Et là par exemple regardez Je vais avancer une route comme ça Est-ce que si on avance le chemin comme ça Voilà regardez hop On abat l'arbre Bon ça prend pas de temps Mais c'est sympa Oh les chemins Et franchement les textures sont vraiment jolis Et puis Ah franchement le jeu est vraiment sympa Putain je vais être addictif à ce jeu Moi je me connais Ce genre de jeu j'adore Comme ça là on peut traverser par là Ici on continue la ferme Oh putain ça commence vraiment à de la gueule Et donc ici ça sera pour stocker Notre grain Qu'est-ce que je voulais construire d'autre Manure storage Ok bah en fait ça sera pas inutile De l'avoir un peu éloigné Ok Donc là on va faire une fumière en gros Pour ceux qui n'ont pas les termes exacts Ici Un petit silo Alors trop près peut-être Il est peut-être un peu trop près Bah attends limite le silo on va Faire une rotation On va en mettre plusieurs Est-ce qu'on arrivera à en mettre un deuxième Merde je suis con Tac Non ça c'est Hop Est-ce qu'on arrivera à en mettre un deuxième Et c'est un oui Ok bah nickel Donc ça tout se construit Ok donc on a un endroit pour Alors ici il me dit quoi Quelqu'un peut s'occuper de ça Attends Ah oui mais avant Avant il faut que j'engage les gens Bon ok ça on a vu Les constructions on a vu C'est vraiment sympa On commence déjà à avoir une petite ferme En quelques secondes C'est vraiment très intuitif Je veux pas critiquer Profile Manager Mais il est un peu moins intuitif Mais c'est aussi parce qu'il est un peu plus réaliste C'est pour ça Mais là franchement Regardez on prend la main Franchement là ça fait quoi Ça va faire 10 minutes que je joue J'ai déjà construit tout ça Et franchement c'est putain stylé Alors ensuite ici On peut Alors ça c'est nos entraînements Ok économie Donc économie regardez On voit nos comptes On avait 2 millions Avant que j'arrive Et puis moi j'ai bouffé 300 000 On voit toutes nos dépenses bien Datées et tout C'est génial Ça c'est génial Là regardez Ah ouais On est en printemps Voilà Donc c'était bien ce que je pensais Ensuite Repayment Ressources Staff Staff list Donc là Engagées Permanents Donc on voit Regardez leur capacité Donc elle Elle est forte pour faire quoi Des abeilles Lui des vaches Je t'engage Michel Attends comment Pourquoi je peux pas engager Peut-être qu'il me faut un bâtiment spécial Attendez on va regarder La reste des catégories Donc ça c'est pour les Économie Ah ouais en fait Ça nous ouvre à chaque fois La même chose Ici notre matériel Ah oui il faut qu'on s'achète du matériel Donc qu'est-ce qu'on va s'acheter Comme matos Alors est-ce qu'il y a beaucoup de matos J'ai pas l'impression Il n'y a pas énormément de matos Il n'y a qu'un tracteur Ah c'est dommage Mais encore une fois On est en bêta Donc forcément Il n'y a pas beaucoup de contenu Mais il y a plus de contenu Sur Profile Manager Mais c'est un peu dans le même Donc compatible machine Ah ça c'est bien par contre C'est bien fait Pour ceux qui sont pas au courant De comment ça marche C'est pas mal Est-ce qu'on a des moissonneuses Tout ça Combine Ouais ok on a une moissonneuse Donc on va acheter une moissonneuse Ah on lui dit d'aller au parking On va acheter Ça la barre de coupe Tac On lui dit d'aller au parking On va acheter Et qu'est-ce qu'on achète d'autre Un tracteur Ce petit tracteur On va l'acheter Au parking aussi Je vais avoir un parking trop petit Moi pour finir Et avec ça Peut-être une charrue Allez une charrue Au parking Allez on va acheter A peu près tout ce qu'il nous faut Ça on va voir la texture De à peu près tout Un culti D'accord Ah ok Donc mon garage est plein A mon avis Je pense Alors ici Qu'est-ce que je peux lui dire de faire Est-ce que je peux lui dire De se déplacer Comment on fait Ah on peut les réparer Donc ça veut dire qu'on peut casser Ah ouais on voit Regardez l'usure Et là on peut la vendre Du coup selon l'usure aussi De ce véhicule Oh c'est bien fait ça Ça c'est franchement bien fait C'est un truc qu'on aimerait bien avoir Sur farming Euh Par contre j'entends bosser C'est quoi Oh la vache des oiseaux Comment on fait Alors comment on fait pour les enlever Ah ouais je pense qu'il y a un moyen De faire quelque chose Bon bref on verra Et ça c'est pour détruire Les bâtiments qu'on fait D'accord ok Ah c'est assez intuitif Donc là par exemple Je vais détruire ça Ah ouais c'est vraiment La simcity C'est vraiment un mélange entre simcity Et farming C'est un peu le farmerama Mais j'avais déjà dit ça pour pro farm Euh On va faire un deuxième garage du coup Les gars on va le mettre dos à celui-ci Tac Est-ce qu'on peut Oh ça serait beau Ah non Il n'y a pas la place On va en mettre un là alors C'est pas gênant C'est pas gênant On va en mettre un là Et on va y avancer un chemin Tac Voilà comme ça Donc peut-être qu'à ce moment là On va pouvoir engager du monde On va voir ça tout de suite Engager Permanent Non on peut toujours pas engager Pourquoi donc Ah là Mais en fait j'ai pas compris cet objectif Un objectif là Mais j'ai pas compris Attends Scare the bird We shall destroy Ah ok d'accord Bah attendez je sais ce qu'il faut que je fasse Faut regarder Faut que je leur fasse peur Donc faut que j'achète ça Ah ouais regardez Il y a une zone Oh c'est génial Ah donc là c'est un premier objectif Donc faut faire peur aux oiseaux Ok Donc là normalement Il devrait avoir peur Ça ne marche pas Très clairement Attends qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon On va mettre une Ah une serre ok Donc ça c'est pour faire pousser des légumes je pense Le mec Captain Obvious quoi Il a deviné une serre C'est pour faire pousser des légumes GG mec Qu'est-ce qu'on a d'autre Je vais regarder aussi Parce que je me suis pas trop attardé ici Ok ça c'est de la déco Ça aussi Ça aussi D'accord il y a beaucoup de déco Ah puis Ah c'est pas mal C'est pour les Ah ok Oh c'est pour l'irrigation des ch... Oh c'est Mal fait mais bien pensé Je sais pas trop quoi en penser Admettons je le mets là On va le mettre là juste pour voir D'accord Putain c'est juste génial Bon j'aimerais bien commencer à travailler Du coup si je clique sur celui-ci Ah non on choisit pas une action à un véhicule Contrairement à un profil manager Il me semble On clique là par exemple Et on dit cultiver Et là c'est là où j'ai besoin d'engager quelqu'un en fait Ah d'accord On doit carrément leur construire une maison Ah ouais d'accord Les mecs vivent bien quoi Bah Pas loin de la mienne Mais pas trop près non plus C'est bon quoi Ils ont pas à vivre avec moi Donc attendez On va en faire une ici On va même en faire deux D'accord j'avais pas pigé ça Ah ouais Et là c'est pour les saisonniers D'accord Bon nous on va prendre des gens permanents On veut des gens compétents constamment Et donc là tout ça Ça va se construire encore une fois Regardez Il y en a qui vont arriver Oh putain c'est vraiment Mais ce jeu me détend Et il est passionnant à jouer Franchement C'est un plaisir de jouer ce genre de jeu Un grand plaisir Si vous connaissez des jeux comme ça Que j'ai pas encore découvert N'hésitez pas à me les envoyer Alors voilà Et c'est à ce moment là D'accord Donc j'ai fait un succès là Et donc du coup J'avais jusqu'au 14-10 pour le faire Non je l'ai fait le 14-10 je sais pas D'accord Ok donc j'ai gagné 3000 dollars Ok bah c'est génial C'est génial Ok c'est cool Ah du coup les oiseaux se posent plus maintenant D'accord Bon tant mieux Donc je vais en profiter Pour engager du coup Ces fameux envoyés Ces fameux ouvriers On va y arriver Donc lui il est bon The skill Ouais c'est bizarre les skills un peu Je vais en engager en pif Pour voir ce que ça donne Donc là par exemple Alors contract fail Deadline exceed Ok Ah oui ok J'ai perdu en fait le contrat Que j'ai signé tout à l'heure Pour avoir 5000 dollars Vous avez vu Du coup Lui je peux Alors maintenant je peux dire à quelqu'un D'aller Semer Est-ce qu'on peut dire de semer maintenant Alors Ah j'ai rien Ok j'ai rien à semer Et là je peux dire Ah ok on peut mettre plusieurs employés Sur la même tâche Sur plusieurs champs Oh c'est pas mal Ça c'est bien fait Ça c'est très bien fait Du coup Du coup faut que j'aille acheter tout ça Donc je pense qu'on trouve ça dans le Magasin Ça doit s'acheter là dedans Dans All Est-ce qu'on peut acheter Des semences Ah il faut déjà que j'achète un semoire aussi Ça peut être pas mal Ça c'est un semoire à maïs Ah il y a peut-être qu'un seul type de semoire Ah non Ah si ça c'est un semoire à patates Euh y a-t-il d'autres types de semoire Bah de toute façon ça va être ciders Euh Tic 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 Sowers Euh Ok Euh ouais voilà Ah c'est bien fait Il y a quand même plusieurs types de semoire Ça c'est quand même bien fait Donc euh Faudra peut-être pas se mettre à faire de l'ensilage On va acheter ça Parking aussi Hop Donc du coup il va nous être livré J'ai pas vu tout à l'heure Mais peut-être qu'il va nous être livré Je sais pas si après on peut augmenter la taille de notre De notre Ah on va voir ça Attendez je vais essayer de Prendre une route Genre celle-ci Et de l'envoyer Jusqu'à là Jusqu'à là Ah il me dit pas pourquoi je peux pas Peut-être là C'est quoi ça Non là c'est une carte de haut Là c'est pour prendre une photo Et là c'est les paramètres Ok on me dit pas pourquoi comment Euh Ouais c'est bizarre Bon c'est pas grave C'est pas bien grave Euh Du coup moi j'ai reçu mon semoire Il me manque la semence Je sais pas comment on en obtient Comment on obtient de la semence Bah peut-être là directement En fait j'ai pas fait gaffe Mais peut-être qu'on peut l'acheter directement Tac Ok donc là j'achète des You don't have a warehouse Ah d'accord Donc faut que j'ai une warehouse Pour stocker Tout ça Et ça c'est bien fait franchement Donc est-ce que ça suffit Ouais la petite suffit Euh Donc Non Ah là y'a pas la place J'ai mal placé mes trucs quand même Mais bon C'est pas grave Euh Là en face Je pense que ça peut être pas mal Ah on commence Franchement on commence à avoir une petite ferme sympa là Ah je kiffe Franchement c'est vraiment un kiffe Un coup de coeur de ce début d'année Ce jeu Euh Ça fait plaisir en ce moment On a plein de jeux concurrents à farming Bon là c'est pas trop un concurrent Vu que c'est plus un jeu de gestion Mais Mais c'est sympa Ok là on arrive en été Ah oui Ah oui faut respecter ça aussi pour semer Ah bah de toute façon on arrive en automne Donc on va pouvoir semer du blé C'est parfait C'est parfait Bon après est-ce que les Saison marche vraiment On verra On verra bien Euh tac Alors c'est bon Alors elle termine de se construire Voilà Donc maintenant Je retourne ici Je vais faire Euh Est-ce qu'il y a Non je pense qu'il est déjà cultivé Dès direct Non pas fertilisé Pas fertilisé On va acheter Ceci Et on va planter Euh Du blé Hop Acheter Donc là c'est bon c'est acheter je pense Si je fais sewing Et que je fais choisir Ah je peux pas Ah comment je fais acheter Ah mais non je sais Maintenant que j'ai construit le bâtiment Je clique dessus Ah d'accord D'accord en livraison Bon j'en ai acheté deux Ah c'est bien fait ça Vous avez tous les bâtiments Du coup j'ai même pas vu pour le semer On se parle Donc là on voit son étang encore une fois Est-ce que ça Non regardez ça se détériore pas Si on l'utilise pas Bon je pense après Si on l'utilise pas pendant longtemps peut-être Euh Du coup Ici je vais lui dire De semer Du blé A Lui Accepté Donc là il est parti Donc est-ce qu'on voit le bonhomme Oh excellent Oh génial Oh génial Il va chercher le grain Qui Il la sème à la main Ce fils de pute Je suis mort Il se fout de moi ce fils de pute C'est une blague Je lui ai pas dit qu'il pouvait prendre le tracteur Bon on va en engager un autre Celui-là il était un peu con Quelqu'un d'autre On va Bernadine Je savais même pas que c'était un prénom poteau On va peut-être pas les mettre dans la même maison Si on va avoir des petits Sinon ça va être chiant Je suis horrible Du coup Des graines Il va planter Elle va planter quoi elle On va encore acheter du blé C'est pas gênant J'ai réagi mais pour rien en fait Donc si je choisis du blé J'en achète Le livreur de graines Il arrive De semences plutôt Des graines ça fait un peu Du coup voilà Donc là on lui dit Tu vas planter Du blé Avec Ah là on peut Avec le tracteur Et Son outil Et Toi tu t'appelles Bernadine On accepte Et là du coup Bernadine Regardez Bernadine Elle est pas bête Bernadine Elle est là Elle est là Donc c'était pas le bon semoir C'est pour ça Donc il précise pas c'est dommage Bon après c'est en jeu en bêta Bernadine Elle fait quoi Elle monte dans son tracteur Et elle a tel le smart Euh ouais Elle se trompe de route Parce qu'elle est un peu con Mais bon voilà On y en veut pas Bernadine Et là elle perd pas de temps Bernadine Voilà Bah oui Bah oui Donc voilà Je comprends mieux les catégories Je pense qu'on a qui sont meilleurs Entre Emmanuel et tout Bon il y aura peut-être pas assez Pour tout semer Oh ça devrait le faire Ah regardez On voit la progression Ah c'est cool Désolé pour la notif Facebook les gars Mais Oh Contract fail Ah oui c'était pour le truc Qu'on m'a demandé tout à l'heure Mais c'est pas grave Oh bah Elle arrive à tout semer Putain Ah cher Ouais ça sonne de partout du coup C'est génial Ok les gars Alors attendez Euh Merde j'avais en fait faut que j'achète Parce que regardez J'ai un champignon dans mon champ Euh Enfin je n'en ai pas qu'un Enfin voilà Il y a des maladies dans mon champ Donc du coup là faut que j'aille le traiter Vous m'avez compris Euh Du coup voilà Dans la catégorie sprayer J'avais pas vu Donc ça c'est un gros gros Donc ça c'est pour mettre de l'eau Pour irriguer apparemment Ça c'est Ah d'accord Ça c'est vraiment le sprinkler Comme on connait Et ça c'est le sprayer qu'il nous faut Donc du coup je l'achète Je lui dis d'être livré là Ce que je fais c'est que je clique ici Je fais ça Et je vais choisir d'en acheter plein Voilà Bon je vais en acheter plein peut-être pas trop Parce que sinon après ça ça va être plein Je sais pas de combien on peut le remplir Mais Ah non ça va Je remplis 79 sur les 25 000 Il y a encore de quoi faire clairement Donc là c'est bon Donc j'attends juste d'être livré Voilà il va me livrer en produit phytosanitaire Ça va être génial Du coup maintenant je lui dis Donc tu vas épandre de lentilles Avec le tracteur et son sprayer Et ce sera encore Bernardine Bernardine Ouais c'est ça son prénom Chelou Accepté Donc voilà Donc là elle devrait prendre son petit tracteur Pendant que l'autre il a encore à semer L'autre ça fait 6 mois frérot Il est en train de semer Il kiffe sa vie Oh il est mort mon champ Non il est pas mort Putain j'espère pas Putain je vais chier Alors regardons si c'est bien fait Ah ouais c'est pas mal en vrai Moi j'aime Ok c'est pas hyper beau Mais c'est un jeu qui est censé se jouer de là-haut Donc forcément de près c'est pas Donc voilà Là c'est traité L'humidité est trop basse Oh putain il faut vraiment C'est vraiment bien fait Alors du coup maintenant Je vais acheter Est-ce que j'ai acheté ça Ou ça Je vais acheter ça pour est-ce que ça donne Franchement je suis assez curieux Donc là lui Ah non lui il vient pas là Tu vois des fois tu te dis C'est mon livreur Et puis non t'es comme en vrai C'est pas le livreur qu'on ne passe Parce qu'il passera jamais Le petit pic au livreur qu'on ne passe D'accord Ah ouais là Ok en fait il nous livre ça Avec un tracteur le concessio Parfait Donc là c'est parfait Du coup là je lui dis Tu vas aller arroser ça Donc tu prends ça Ça Et Bernardine Mais oui bien sûr Elle fait plaisir Alors qu'il pleut Il pleut depuis tout à l'heure Et il manque d'humidité Tu te foutrais pas un peu de ma gueule Donc là c'est bon Donc là hop Bernardine elle est énervée Hop elle prend le masset Elle prend la citerne Et elle envoie ça sur le champ Franchement ce jeu est excellent Je pourrais y jouer des centaines d'heures Des centaines d'heures Tu joues ça en difficile Tu fais tous les challenges pour progresser Ça serait juste excellent Donc là hop L'humidité vient de remonter Et dans 50 jours Ça sera poussé Bon bah voilà les gars C'était vraiment pour vous montrer tout ça Pour vous montrer toutes les activités Qu'on pouvait faire sur ce jeu Bon c'est tout On est loin d'avoir tout fait Parce que notre ferme ne ressemble à rien Mais on peut vraiment faire des fermes vraiment sympa Un peu à la Profère Manager Donc mettez des pouces bleus Si vous voulez un autre épisode Ou pourquoi pas une série Et on se retrouve très prochainement Pour une autre vidéo Allez ciao tout le monde I come and go like a round, round, round They don't want it to be going on, on, on I'm coming back with the money in the back The rules is in my lap Yeah, I'm running for the cash I come and go like a round, round, round Putting in the words like I'm way behind